Bonjour à toutes et à tous, c'est Bonnat Trenton, formateur en paris sportifs et parieur pro. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est quelles conséquences peut avoir un limogé d'entraîneur sur une équipe. Donc là, on va prendre du football avec Manchester United et José Mourinho, mais ça peut être valable aussi en rugby, en basketball, en volleyball, enfin, dans tous les sports collectifs, on va dire. Parce qu'on va dire que quand c'est du sport individuel, c'est un petit peu différent par rapport à la relation que peut avoir le joueur avec son coach. Donc nous, on part sur, on va dire, ce cas précis, c'est un cas concret, c'est intemporel, peu importe. Donc on part sur Manchester United, alors je vais vous montrer un petit peu, voilà, des petits stats, des petites choses. Je suis sur SoccerStats, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez y aller, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et là, on va considérer, voilà, le club de Manchester United. Et José Mourinho, qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été remercié en cours de saison, il a été remplacé par Solskjaer, pardon, qui est un joueur, on va dire, emblématique de Manchester United. Voilà pourquoi, parce que tout simplement, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Manchester United, quand José Mourinho s'est fait virer, il était 6-7 et puis, voilà, il y avait un bon delta d'écart entre lui et puis la 5e place. Et puis, la Ligue des Champions, il ne fallait pas trop, voilà, ils pouvaient quasiment faire une croix dessus. Et puis, voilà, ils ont limogé Mourinho, il y a eu quoi ? Il y a eu un changement tactique, il y a eu des joueurs qui ont été récupérés à la cave comme Pogba qui rejoue maintenant et qui est vraiment très très bon. Donc voilà, tout ça a fait que ça a eu un impact forcément rapide sur les résultats. Et là, on peut regarder, c'est pour ça que j'aime bien aussi, c'est pour ça que j'utilise ce site-là pour vous faire la vidéo. Avant, quand il y avait, alors le Hall là, il intègre aussi, on va dire, comment j'ai dit, aussi les 8 matchs qui sont là, d'accord ? Les 8 derniers matchs, mais bon, c'est surtout les matchs de la saison. C'était 1,88 points marqués, 2 buts marqués, 1,46 buts encaissés. Depuis le limogé de Mourinho, donc on va dire, ça fait à peu près 8 matchs, 1,2,3,4,5,6,7, voilà, il en manque un, donc ils ont pris celui-là. Et donc, si Manchester gagne le prochain match, ce sera encore meilleur. Ils ont augmenté leur point de 26,6, ce qui est énorme. Ils marquent 25% de plus en plus et ils en encaissent 22,6% en moins. Voilà, donc tout simplement, ça a été très très bénéfique à ce niveau-là. Ils ont même fait un petit exploit d'aller gagner à Tottenham. Tottenham, attention, ça mettait entre parenthèses, n'avait pas Kane puisqu'il est blessé pour quelques matchs à cette époque-là. Donc voilà, et comment ça peut s'expliquer ? Parce que voilà, c'est toujours intéressant de regarder les chiffres, mais ici, de comprendre ce qu'il y a derrière. Tout simplement, voilà, il a changé le plan tactique de l'équipe. Ils ne jouent plus de la même façon. Donc forcément, tout ça, ça joue. Et ce qui est très très important, c'est là que je voulais aussi en venir. Quand il se passe quelque chose comme ça, alors là, c'est au foot, mais comme je vous dis, dans n'importe quel sport. Alors, surtout, attendez avant de reprendre une équipe qui vient de changer d'entraîneur pour la jouer. Pourquoi ? Parce que tous les stats avant, vous pouvez les jeter à la poubelle. Voilà, je le dis bien, vous pouvez les jeter à la poubelle. Ça n'a plus rien à voir. Pourquoi ? Parce que si le changement tactique est plus offensif, ils vont marquer plus, mais ils vont en prendre plus. Et s'il est plus défensif, ils vont en prendre moins, mais ils vont en marquer moins aussi. Donc, tout ça, ça va jouer toutes les stats d'avant, vous pouvez les jeter. Si, par exemple, la défense centrale, ce n'est plus les deux mêmes joueurs d'avant, c'est pareil. Ça n'a plus rien à voir. S'ils changent le goal, s'ils changent les attaquants, enfin bon bref, c'est facilement compréhensible, je pense, par même les paris en novice. Ce que je suis en train de vous dire là. Donc, pour préserver votre argent, mettez ces équipes-là de côté, on va dire, mettez-les en quarantaine. Regardez un petit peu ce qui se passe pendant 3, 4, 5 matchs. Bon, ben là, voilà, on sait que Manchester United, maintenant, ce n'est plus la même équipe et c'est beaucoup plus costaud. Donc, à tel point que là où je fais la vidéo, il y a encore quelques semaines, Manchester United ne faisait absolument pas peur à Paris. Bon, pour le Champions League, maintenant, c'est un petit peu différent. En plus, avec Neymar en moins. Voilà, donc, c'est pour moi très, très important. Et surtout, pourquoi je vous ai fait cette vidéo-là, parce qu'on m'avait posé la question, Benoît, mais tiens, je veux jouer sur Manchester United, la question pense depuis des mois d'âge. Voilà, j'ai répondu, laisse de côté, regarde ce qui se passe et voilà, ta bankroll te remerciera. Il n'y a pas non plus forcément toujours ce choc psychologique quand il y a un champion d'entraîneur dans le premier match. Bon là, il a eu, 5-1 forcément. Mais vous n'avez qu'à regarder, vous vous amusez à prendre toutes les équipes qui ont changé d'entraîneur. Et vous allez voir que le pourcentage que l'équipe a de tout de suite de match après, il sera moins élevé que ce que vous pouvez penser. Moi, je l'avais fait à l'époque. Et effectivement, le choc psychologique n'était pas vraiment là, on va dire. Donc voilà pour cette petite vidéo, laissez-moi les commentaires en dessous. Voilà, si vous pensez que la vidéo elle est censée ou pas, vous pouvez critiquer la critique quand elle est positive, bien sûr. Enfin, un peu négative, mais moi voilà, j'attends toujours positivement pour voir un petit peu ce que vous avez à dire. C'est toujours très important. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, je vais faire d'autres vidéos. Vous avez aussi la radio gratuite toutes les semaines que je poste avec mes acolytes Pierre-Yves et Damien avec des pronos qu'on vous donne en fin de vidéo. Voilà, on vous apprend aussi des petites choses, on débat sur pas mal de sujets. Donc c'est très sympa. Et puis n'oubliez pas aussi, là, en bas de la vidéo où ça va s'afficher, le lien à la web conférence que je fais une fois par mois. Alors, vous verrez, vous y apprendrez des choses très intéressantes sur les paris sportifs, que vous soyez novice ou initié. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous !